Raïd, vous retrouvez aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Crusader Kings 2. Bon, là je suis vraiment en train d'attendre que ma menace baisse. Parce qu'en fait, comme il y a quand même pas mal de problèmes à l'intérieur du royaume déjà... Ah oui, elles demandent très très cher. J'aimerais pas en plus avoir un problème avec un roi extérieur. Ah, ils sont gourmands, hein. C'est pour ça que je préfère être prudent et attendre patiemment que les choses s'améliorent. Alors, intrigue, diplomatie, ça c'est qui ? C'est un parent ? Diplomatie, peut-être ? Ouais, c'est parti. On a toujours besoin de diplomates. Ça c'est pas grave. En plus, je vais faire un petit peu d'argent là, c'est pas plus mal. Ah, il a réussi. Bon, ceci dit... Ah, bon, ça c'est de la technologie. Il a réussi, mais on est toujours dans le rouge avec lui. Il faut dire, il est pas catholique, c'est pas cool ça. Ouais, est-ce que je suis toujours en train de... Je vais essayer de convertir cette province. Alors, non seulement la province, elle est sunnite, mais lui, il est fraticelli. Donc, il y a du boulot, ouais, sur cette province. Bon, la bonne nouvelle, c'est que quand j'aurai fini ça... Qu'est-ce que je construis là ? Pour fortifier, c'est les revenus. Et là, c'est à mon avis des troupes. Ouais. On va gagner un peu de troupes. Et merde, ça, ça devait arriver. Heureusement, j'ai une petite réserve d'argent. Ouais, c'est parti. On me fera pas chanter, évidemment. Ça fait longtemps que je n'en ai pas eu. J'ai 26 000 hommes, quand même. Ça devrait... J'espère que ça va suffire. Ce que je vais faire, je vais embarquer tout de suite parce que... Sinon, je risque d'avoir quelques problèmes. Alors, le but, ça va être de... De pouvoir sauver un maximum de gens. On va les embarquer un petit peu comme on peut partout, là. Ceux qui sont à l'écart. Rah, il y a des sacrées armées. Là, ça devrait être bon. Là, on va aller par là. Le but, c'est vraiment d'essayer de perdre un maximum... De sauver un maximum de troupes au début. Là, par exemple, celle-là va avoir un peu de mal à s'en sortir. On va essayer de remonter. Ok. Alors, combien de troupes on supposait ? 23 000, ouais. Donc, c'est quand même un gros morceau. J'ai tout perdu, là, en plus. Donc, je vais pouvoir... Recruter un intendant ici. Un maréchal. Ici. Un diplomate. Peut-être pour faire des revendications, on va dire, ici pour l'instant. Et c'est parti. Ah bah, j'ai déjà perdu un maréchal, décidément. Question de technologie. Est-ce que je vais avoir accès à quelque chose d'intéressant ? Peut-être ma cavalerie. C'est à la fois la cavalerie lourde et légère, je pense. Et comme j'en ai quand même beaucoup, ça m'intéresse, en fait. Je vais prendre ça. Sinon, là, ce sera pour avoir plus de bâtiments. Peut-être pour descendre le coût des constructions. Ouais. Ça, ça m'intéresse. Et je pense que je vais prendre l'égalisme pour les décisions. Ça me donnera accès à d'autres décisions peut-être intéressantes. Donc là, il a quand même 11 000 hommes, je vois. Bon, j'en ai 15 000 ici. On va voir si je fais toujours de l'argent après avoir recruté tout ça. J'avoue que j'ai quelques doutes. Je vais surtout faire gaffe, cette fois, de ne perdre aucune troupe. Enfin, le moins possible, en tout cas. En ce début de guerre, pour ne pas lui en laisser... Ceux-là, ils vont embarquer. Alors, on va vraiment être prudent. Par exemple, là, est-ce que c'est vraiment le meilleur chemin ? Là, je ne comprends pas trop. Je pourrais couper, là, mais bon. Donc là, il va avoir 10 bilhommes. Alors, je suis à peu près sûr qu'il y a une rivière entre nous, entre Nantes et l'Anjou. Mais il n'empêche que je vais y aller. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de morale. Parce que moi, j'ai une escorte qui a son maximum de morale, contrairement à lui. Lui, il vient de lever ses troupes. Donc, forcément, il a moins de morale que moi. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, il tente de m'attaquer, mais... Je pense qu'on va quand même l'avoir. Et ça, c'est quoi, ça ? D'accord. Là, on va embarquer. Pour l'instant, j'ai réussi à vraiment limiter les dégâts. Là, je vais pouvoir embarquer... Là, je peux embarquer jusqu'à 2000 hommes. Donc, je peux prendre ceux-là. Je vais pouvoir prendre ceux-là. Et peut-être une partie de ceux-là. Oh, là, ce n'est pas bon. Si, je vais m'en sortir. Ouais, je pense que oui. Donc là, on va s'en sortir parce qu'on a un moral beaucoup plus élevé que lui. Et, accessoirement, on a des renforts. C'était quand même le gros de son armée, je pense, là. 15 000 hommes. On va tout de suite aller par là. Là, il va fuir, évidemment. C'est qui, ça ? Une cousine. Ouais, je n'ai pas grand monde à qui le marié. Prince d'Ecosse, ouais. Pourquoi pas. De toute façon, je n'arriverai pas à lui faire avoir un maillage matrilinéaire, je pense. Bon, déjà, 10 de score de guerre avec cette guerre. Et ce que je vois, c'est que... Là, cette guerre m'intéresse parce que je vais pouvoir démanteler ce duché-là. Et recréer le duché de Gascogne correctement. Je pense. Allez, déjà, on va se faire cette armée-là. Là, tout le monde est arrivé à bon port, donc on va embarquer. Ce que je vais faire, je vais aller débarquer ici. Cette armée-là, pareil, elle va rejoindre ce point-là. Eux, ils vont pouvoir s'occuper, je pense. Alors, ce que je vais faire... Je vais changer de... Changer de stratégie. Eux, ils vont débarquer. Et je vais embarquer toute cette armée-là. D'ailleurs, il m'en faudrait un peu plus des navires. Ouais, j'ai bien peur que là, ça ne suffise pas. Je vais embarquer tout ça pour l'Angleterre et on va aller se battre en Angleterre avec cette armée-là. Ouais, sauf que j'ai quand même de l'attrition, là. On va rentrer chez... Ah non, je ne peux pas me permettre de rentrer chez moi. Alors, eux, ils ne bougent pas, donc ils vont se faire écraser. Ok. Là, on va se regrouper. De toute façon, je les sens bien. Eux, descendre et se réunir avec... Bah, je ne sais pas. Il doit y avoir une autre armée, là. On ne la voit pas parce que... Evidemment, elle est bien cachée. 36 navires, c'est parfait. Alors, ça va me permettre de prendre... Ah, par contre, j'ai l'impression qu'il a embarqué toutes ses troupes. Donc, je vais pouvoir aller faire des occupations, en fait. Voilà, il faut que je descende... Il faut que je descende vers l'Espagne. C'est là que ça va se jouer, comme d'habitude. Enfin, comme souvent. Je vais aller faire le siège de Vendôme, qui, à mon avis, va me rapporter pas mal. Et on va aller en Angleterre, puisque, a priori, tout le monde a quitté l'Angleterre. Donc, on va se faire un petit siège là-haut. Tranquille, je serais tenté de dire. Ok, j'ai 20 000 hommes. Voilà, qui devraient me permettre de... De voir venir. J'ai pas des leaders aussi catastrophiques que ça. Ah, bah ça, c'est bien. J'ai attendé ça depuis longtemps. Ça va me permettre de remonter un peu... Ne serait-ce qu'en Martial. Maintenant, il faudrait que je perde stressé et alcoolique. Mais ça... Ça, ça risque d'être plus long. Alors, ils vont être 15 000, grosso modo. 16 000, même. Donc, peu importe qu'il y ait une rivière ou pas. Je pense que je peux me les faire. On a de l'attrition, quand même. Luchet de Bourgogne. Merde, ça c'est pas bon. Je vais avoir trop de territoire. Pourquoi j'ai deux... J'ai Auxerre. Ah, parce qu'il y a deux châteaux. Donc, tout ça, je vais le donner. Est-ce que je vais avoir un breton ? C'est même pas dit. Français, ça va pas. Français. Je me doutais, hein. Vu qu'il s'appelait Gilles. Je vais faire revenir quelqu'un. J'ai pas regardé son nom. Mais c'est pas grave. On va le trouver. C'est pas Gilles. C'est lui. On va lui donner... Auxerre. Tout ce qui en dépend. Et on va lui donner le titre de duc. Ou alors à mon fils, histoire qu'il s'améliore un peu. Enfin, pfff. Je sais même pas s'il peut s'améliorer, honnêtement. Ah, ceci d'ici, peut-être qu'il a quand même gagné quelques stats. On va lui donner une chance. De s'améliorer. On ne sait jamais. Bon, là, il faudrait vraiment faire gaffe. Pfff. J'ai de l'attrition. Je vais perdre 3,8% de mes troupes. Je vais prendre la tête de mon armée. J'essaie de trouver des... Des meilleurs généraux, si j'en avais. Pfff, non. J'ai des 13, là. Non, pas vraiment. J'ai pas grand-chose. Ah, là, là. Ça se trouve, ils vont en montagne, là. Là, ils sont pas fous, hein. Bon, on va rentrer chez nous. Là, ils vont s'installer en montagne, là, forcément. Alors, ce que je vais faire, je vais diviser ma force. Je vais aller me faire les milles qui traînent, là. Ah, c'est bon, ils rebougent. Euh, ouais. Finalement, ils sont pas restés sur place. Allez, sérieux. Allez, sérieux. Je vais quand même bouger aussi, parce que... S'ils venaient me chercher avec leurs 16 000 hommes, alors qu'on est... En pleine bataille, là-haut. Ouais, c'est... J'ai bien fait de bouger, je crois. Ça, c'est réglé. Voilà. Et là, ils se sont mis en colline, sur des collines. Des emmerdeurs. Ouais, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour empêcher ça. Et merde. Tiens, qu'est-ce qu'ils font, là ? Alors, à la rigueur, s'ils voulaient m'attaquer... Évidemment, ils vont arrêter. Oh putain, le nombre de troupes que j'ai perdu, là. On était 20 000, hein. J'ai perdu un quart de mes troupes. Faut... C'est un peu abusé, quand même. J'hallucine. Un quart de mes troupes qui se sont évaporées, comme ça. Ça, on peut le mettre là. Ça, on peut le mettre là. Du coup, j'ai plus que 15 000 hommes. Et il en a 15 000 aussi. On est revenu à égalité. Pfff, n'importe quoi, là. Ça va m'obliger à prendre des mercenaires, quoi. Parce que là, ils sont vraiment nombreux. Un peu d'argent, ça va faire du bien. Ouais, du coup, ils ont plus d'hommes que moi, hein. J'ai perdu 6 000 hommes, là, sur cette province. Je sais pas pourquoi. C'est quand même pas non plus le... Elle a une bonne... Un bon score de ravitaillement. Là, j'ai pas trop... J'ai pas trop apprécié, hein. Bon. J'étais obligé de prendre des mercenaires. Oh, je perds beaucoup d'argent. Ouais, c'est parti. Pas forcément des très gros. Ouais, j'ai pas vraiment le choix, en fait. Y'en a pas qui coûteraient un peu moins cher, là ? Sérieux, y'en a des ridicules. On passe de... Y'a pas vraiment de choses intéressantes. Ils sont tous trop chers, quoi. Alors, celui-là, il est déjà engagé. Celui-là, peut-être... Allez, c'est parti. Alors... Là, il est en colline, toujours. Bon, de toute façon, je fais mes sièges, là. Et je pense que... J'irai aider. Avec ceux-là aussi, c'est pareil. Je vais pas les laisser en Angleterre. J'aurais pris un territoire, déjà, pour faire un petit peu de score de guerre. Et ça suffira. On va ramener 4000 hommes de plus. Tiens, là, ils vont avoir de l'attrition. Bon, heureusement, mes troupes remontent, là. Ok, donc là, ça suffira. On va les ramener. Et on va attaquer... Même sur les collines, on attaquera, tant pis. Je vais essayer de retrouver... De recruter un maximum de troupes. On est quand même... On est quand même 27 000 au total, en théorie. Si tout le monde vient. Ok, ça, j'embarque. Le mieux, c'est de débarquer... Bah, ici, je crois. Alors, on va se mettre là. Ah, les renforts sont arrivés. La France fait la guerre à une révolte. Ok. Alors, ces revendications-là, j'en ai besoin, je pense. Putain, mais ça coûte trop cher, quoi. Par contre, c'est sur tout le duché de la Bourgogne, mais j'ai pas les moyens. Laisse tomber, quoi. C'est très rare, les revendications sur les duchés. Ça fait plaisir, mais c'est... C'était sur le Bourbon, le duché du Bourbon. Mais là, pour le coup, j'avais pas les moyens, quoi. Je suis pas assez riche. Ok, on va se regrouper. Je vais avoir 24 000 hommes. Bon, ça, c'est une parente. Non, pardon, on en est pas rendu là. Pour l'instant, on en est à choisir un intérêt. On va prendre la tendance, j'en ai pas tant que ça. Ok, deuxième siège de réussie. On va embarquer, pareil. Et on va aller... Je crois qu'avec 24 000, je peux les attaquer malgré la colline. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y ait pas de rivière. Alors, Métrola, Mertola, Calatrava, Kakeres, Tolède... Putain, y'a pas une seule province. Évora... Cordoue, peut-être ? Cordoue, faut que j'attaque de Cordoue. Du coup... Ça fait loin. Une parente. Pourquoi pas. Ok. Allez, c'est parti. 26 000 hommes. On va passer par Cordoue, du coup, puisque c'est... C'est par là qu'il faut aller. Encore une fille ? Sérieux, je veux pas y arriver. J'en ai un peu trop, j'avoue, des filles. Il me faudrait... Des garçons, pour bien faire. Ok. Alors, est-ce que... Ils sont prêts ? Ouais, je vais les ramener. On va débarquer ici, peut-être. Allez, j'ai déjà de l'attrition, là. Allez, c'est parti. Un peu d'argent, pour m'aider à voir le bout. Bon, là, je vais gagner, hein, malgré... Malgré le terrain, j'ai quand même... Pas mal d'avantages... L'avantage du nombre. Là, je vais prendre ce qu'il me reste en termes de généraux. Ça, ça doit être une guerre interne à eux, mais... Là, je pense que mon score de guerre, du coup, va faire un bon. Déjà qu'il était assez élevé. Ok, et je vais utiliser cette... Tous ces sièges qui sont déjà faits. Je pense que, du coup, ils vont être simplifiés. Je vais pouvoir faire des sièges « à pas cher », entre guillemets. Et occuper des terrains, bah, du coup, ça améliorera mon score de guerre, forcément. Voilà. Et là, les sièges, à mon avis... Ah, ils sont quand même assez gros, bon. Bon, là, on va essayer de les rattraper, eux. Je sais pas où ils vont, mais... Ouais, je pense que... Je me suis pas trop trompé au début. Ils vont bel et bien par là. Ah, putain, ils vont tellement vite. Ils sont déjà repartis dans ce sens-là. 9 avril. 8 avril. Ah, 21 avril. Je vais les avoir. On va être en montagne, mais enfin, tant pis, hein. En montagne ou en colline ? Colline seulement. C'est préférable. Ok, 95, ça devient bon. On se fait des points tous les mois, donc autant dire que c'est fini, là. Je vais... rentrer ici. Je vais rappeler mes navires. C'est fini parce qu'en 5 mois, on aura nos 25. Ah merde, il a repris Vendôme. Il a refait une armée, là. Merde. Du coup, ça complique un peu les choses. Comment je pourrais faire ? Je pourrais donner l'assaut là-bas. Je pense que ça va les achever vite fait. Non, évidemment, je vais dire non parce qu'elle va vouloir une paix blanche alors qu'on est à 96 de ce corps de guerre. Est-ce que je suis en train de commander mon armée, là ? Même pas. Ça, faut que je fasse gaffe. Faut absolument que je m'y colle. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Je parie qu'il défend. Il défend Camper. Ouais, je peux plus me mettre à la tête de mon armée. Il est en train de défendre. Donc là, je vais donner l'assaut. Et ça va nous mettre à 100%. J'espère qu'il n'y a aucun territoire d'occupé nulle part. Non, c'est bon. Ok. Alors là, on a du ménage à faire. Et on a, je pense, de l'argent à se faire aussi. Je crois que je dois arrêter là. Ouais. C'est 24 minutes. Donc, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain. On fera une autre petite discussion de paix, là. Mais je pense qu'on a pas mal de ducs et tout. On va se faire de l'argent. On va faire un peu... On va réorganiser tout ça. Je vous laisse. A demain pour la suite de ce let's play. Au revoir. Au revoir. Au revoir.